Bonne année ! Elle est bonne ! Une régie de l'eau, c'est une régie publique qui va avoir la responsabilité de gérer au mieux une ressource qui est vitale, qui est essentielle, qui est un bien commun, qui nous appartient à tous. Après 30 ans de contrat avec une entreprise privée, en moins de deux ans, nous avons décidé de créer une des plus grandes régies de France. C'est un moment historique, personne n'y croyait, ou peu d'entre nous. Par contre, nous les écologistes, nous y croyons et nous l'avons fait. Aujourd'hui, 1er janvier 2023, notre eau est devenue publique. Pour les usagers, sachez que le prix de l'eau n'augmentera pas en 2023. Nous donnons un petit peu de temps pour réfléchir à une politique tarifaire, à la fois sociale et environnementale. Dans son acte quotidien, ça ne change pas grand-chose, puisque l'eau potable de qualité sera toujours la même, sauf que ce qu'ils paient dans leur facture d'eau reviendra entièrement à l'eau. Et donc, elle nous permettra de pouvoir faire face à tous les investissements, toutes les réparations des fuites, les investissements de canalisation, les investissements dans notre patrimoine qui permet la distribution de l'eau, et bien c'est une garantie de cet usage. Il n'y aura plus de cette part qui ira à des dividendes. D'autre part, les usagers ont la parole, puisque dans la gouvernance de l'entreprise publique, la régie de l'eau serait représentée par des associations de consommateurs qui sont présents et qui participent aux décisions et aux choix que nous ferons. Nous avons la chance de disposer d'une eau de grande qualité à bord de métropole. Mais il faut savoir que cette eau, elle n'est pas inépuisable. Nous avons à faire face à une raréfaction de la ressource et la sécheresse que nous avons vécue cette année nous démontre, s'il était besoin, qu'il faut vraiment s'imposer d'autres usages de l'eau. Préserver la ressource, garantir de sa qualité, c'est se donner des moyens qui nécessitent des investissements conséquents dans lesquels nous allons nous engager grâce à un budget plus important puisque nous allons trouver nos investissements. Nous allons pouvoir faire face afin d'anticiper le réchauffement climatique dont nous devons anticiper sur les usages, sur les économies d'eau, sur la réparation des fuites de l'eau. Et ceci ne sera possible qu'avec une régie publique qui sera performante, et le vente aussi puisque nous aurons à innover de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements. La régie publique nous permet de pouvoir nous engager dans cette stratégie et dans ces orientations qui sont véritablement prioritaires dans un contexte de réchauffement climatique que nous connaissons. C'est une grande hièreté de pouvoir agir pour la mise en œuvre de cette régie de l'eau que je partage d'ailleurs avec tous les agents, tous les personnels et les élus qui se sont fortement impliqués pendant ces deux ans afin de pouvoir créer cette régie et de la rendre à notre image, comme je le dis souvent, performante, exemplaire, innovante et humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada